2, 3, 4, et 1, 2, 3, pouce, et tremble, poitrine, option 2, 2, et tourne, et tourne, et hanche, genou, et pouce, tremble, poitrine, et je repars. Hello, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je te propose un atelier de danse orientale pour travailler 4 pas spécifiques. Il va y avoir le bacharki tremblé, il va y avoir aussi la hanche orientale, le tremblement des épaules, et l'accent poitrine, c'est parti ! Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite, ici on fait des cours de danse orientale de pilates, et puis on s'intéresse à ton diamètre. C'est parti, c'est un atelier technique, donc on ne fait pas d'échauffement, et on ne fait pas d'étirement. Ça ne va durer pas très longtemps, donc je préfère rester concentrée sur la petite technique. Si tu as envie de l'incorporer dans un cours de danse, tu le fais, si tu as envie de te créer ta choré juste après, tu le fais aussi, c'est juste un démarrage. Ok, donc là on va commencer avec le bacharki. On a dit devant, derrière, c'est ça le bacharki, et on va le faire en se déplaçant sur 4 temps. Ça fait 1, 2, 3, et 4, je change de côté, et 1, et 2, et 3, et 4, on continue, on s'entraîne, c'est parti ! Et 1, et 2, et 3, et 4, on tremble, et 1, et 2, et 3, et 4, change de pied. Et 1, et 2, et 3, et 4, encore une fois, pour bien consolider. 1, 2, 3, prends bien l'appui à chaque fois que tu avances le pied et que tu le recules. À chaque fois que je vais devant ou derrière, je suis appuyée sur la jambe de devant ou la jambe de derrière, sinon je ne peux pas déplacer. Quand j'arrive sur un côté, je me place directement ici, de manière à pouvoir travailler ma hanche orientale. Là je mets des options, ça fait 1, 2, 3, 4, ou bien ici, 1, 2, 3, 4. Donc ici, soit tu fais toujours avec le pied levé, normalement tu sais le faire, si tu ne sais pas, je t'avais d'abord la technique en ligne, et normalement le mouvement il est expliqué, soit tu le fais ici, au lieu de tendre la jambe, tu plies le genou, attention à avoir la pointe de pied vers le sol, ok, et à bien rentrer le ventre. Ok, c'est reparti, je te montre juste ce mouvement, ça fait, option 1, 1, 2, 3, et 4. Ok, option 2, ça fait, 1, 2, stop, encore, option 1, 1, 2, 3, et 4. Option 2, 1, 2, 3, 4. On change de côté, comme ça on s'en prenne des deux côtés d'un coup, 5, 6, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Option 2, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Option 1, 1, bien sûr tu choisis l'option que tu veux, et tu restes sur celle-là. Option 2, 1, 2, 3, 4. Ok, ici on refait l'exercice et cette fois je te rajoute juste un push, donc je pousse les fesses en arrière au lieu de faire le dernier mouvement. Je te montre, 5, 6, 7, 1, 2, 3, et 4. Encore, 5, 6, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, et 4. Boum ! Ok, encore, on fait une dernière fois et je te montre la version 2. 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 4. Et avec le genou qui se lève, ça fait 5, 6, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 4. Ok, on fait de l'autre côté. Fais ton option directement, ce sera plus simple pour t'entraîner. 5, 6, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Hey, 1, 2, 3, 4. Encore, 1, 2, 3, 4. Hey, 1, 2, 3, 4. Option de 5, 6, 5, 6, 7. 1, 2, 3, pardon, 4. 5, 6, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Hop, 1, 2, 3, 4. Hop, 1, 2, 3, 4. Hop, dernière. 2, 3, 4. Hop, ensuite je fais juste des petits tremblements et la poitrine ici qui fait au bas. D'accord ? Ce sera pour terminer l'enchaînement. Je reviens sur le Pacharki devant-derrière. On va rajouter un petit élément supplémentaire qui va être de tourner sur soi-même. Donc pour ça, ça va être première option. Si je découvre ce mouvement, de faire juste devant-derrière sur les 4 temps comme on a vu tout à l'heure. Deuxième option, sur les 4 temps aussi, faire devant-derrière-devant-derrière. On n'en fait que 2 et les 2 restants, on les fait en tournant sur soi-même. Objectif, revenir de face. Donc on a 2 temps. Ça fait 1, 2, 3 et 4. Je refais. 7, 6, 5, 6, 7. 1, 2. Et on tourne. 3, 4. Je suis arrivée de face. Encore. 5, 6, 5, 6, 7. Et 1. Et 2. On tourne. 3. Et 4. Top. Du coup, je suis directement, normalement, au poids du corps sur la jambe gauche. Pour pouvoir commencer à faire ma hanche orientale. On fait tout du même côté, comme ça c'est au plus simple. Bien sûr, tu mets ton sel et ton poids une fois que tu as la corée bien dans la cour. À refaire. On essaye d'enchaîner. 5, 6, 5, 6, 7. Et devant. Derrière. Devant. Je tourne. Devant. Derrière. Devant. Je reste. Hanche. 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 Pousse. Prends. Au bas. Change de côté. 7, 8. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Tourne. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Hanche orientale. 2, 3, 4. Pardon. Pousse. Tremble. Soulève. Et baisse. On refait ça. On essaie de ne pas s'arrêter. Tu choisis les options que tu as envie de mettre. Moi, je vais essayer de composer entre tout ce que je t'ai proposé, tout simplement. Et je vais commencer par les options les plus simples et je vais te rajouter à chaque fois une option supplémentaire. C'est parti. 5, 6, 5, 6, 7 et simple. Et 1, 2, on n'oublie pas qu'on tremblait à la base. 3, 4, la hanche. 1, 2, 3 et 4. Pousse. Tremble. Au. Je continue. 2, 3. 4 et 1, 2, 3. Pousse. Et tremble. Poitrine. Option 2. 2. Et tourne. Et tourne. Les hanches. Genou. Tac. Et pousse. Tremble. Poitrine. Et je repars. 2. Et tourne. Les hanches. Et 1, 2, 3, 4. Pousse. Tac, tac, et tac. Voilà. Le petit tuto est terminé. J'espère que ça t'a plu. De mettre en pratique les petits mouvements que je t'apprends dans les techniques en ligne. Écris-moi en commentaire si c'était ok pour toi de faire toute la chorégraphie. Et si tu as envie d'en apprendre un peu plus sur certaines techniques. J'ai bien reçu vos demandes, de suggestions. Je dépile au fur et à mesure et en fonction de mes disponibilités pour pouvoir vous faire de nouvelles vidéos. Mais je vous remercie un milliard de fois de me répondre et de permettre que tout ça soit possible. A bientôt !